hey aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo j'attaque les finitions du salon la dernière fois vous m'aviez vu poser le parquet avec mon frère et donc depuis j'ai pas fait les finitions dans les commentaires vous étiez beaucoup à me demander si j'allais laisser les les plaintes car elle est telle qu'elle mais non pas du tout j'ai un autre projet donc c'est parti pour la vidéo j'attaque la cheminée d'ailleurs si tu n'es pas abonné à cette chaîne j'aime pas trop dire ça mais c'est tellement vrai si tu n'es pas abonné à cette chaîne n'hésite pas à le faire n'hésite pas également à liker la vidéo si elle te plaît et me laisser un petit commentaire ça aide beaucoup pour l'algorithme au niveau de youtube et ça permet d'avoir plus de visibilité voilà si tu veux me soutenir n'hésite pas à faire ces petites choses allez c'est parti au niveau de la cheminée si vous vous souvenez bien quand j'ai retiré la toile tendue qui était dessus il y avait plein de petits clous en fait et du coup ça m'a fait des petits trous que je vais venir reboucher et donc Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je vais maintenant remettre des plaintes dans ce salon. Donc si vous vous souvenez bien, j'avais gardé les plaintes carrelées tout autour du salon parce que c'est difficile à retirer et donc je me suis simplifiée la vie. Et donc j'ai choisi des plaintes de recouvrement que j'ai trouvées chez Leroy Merlin, mais par contre qui étaient beaucoup trop hautes, que j'ai fait découper. Donc c'est pour ça que là, vous voyez devant, donc ça c'est la plainte en elle-même. Et là-bas, c'est les petits bouts que j'ai fait découper, j'ai déposé toutes mes plaintes dans une cirie. Et donc ils les ont découpées à hauteur de 6,5 cm. En termes de profondeur, à ce niveau-là, c'est un petit peu trop large et du coup, si je viens coller la plainte comme ça directement sur la plainte actuelle carrelée, j'ai un vide en fait. Donc ce que je vais faire, c'est récupérer le bord inférieur qui a été découpé par les menuissiers, que je vais venir recoller dessus et ça va me permettre d'avoir une profondeur qui est moins importante. J'espère que vous avez compris, mais en fait c'est super simple, je vais vous montrer et ça va m'assurer d'avoir des plaintes qui soient bien collées et qui ne risquent pas de se retirer. Par exemple, si je mets un coup d'aspirateur ou quelque chose comme ça, là au moins elles sont bien collées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, je viens corriger une bêtise que j'ai faite quand on a posé le parquet avec mon frère. C'est que je n'ai pas retiré tout de suite les cales et on dit que le parquet se dilate et c'est vrai. Là pour le coup, le parquet s'est dilaté et le cal se retrouve complètement coincé. Donc normalement, la plainte devrait suffire à camoufler ce petit défaut. J'ai préalablement découpé toutes mes plaintes à la bonne longueur et maintenant, il ne me reste plus qu'à les coller. Franchement, je ne peux pas vous dire à quel point je suis trop contente de poser enfin des surplaintes sur ce carrelage. Je ne pouvais plus les voir et au-delà de ça, ça marque vraiment la fin de la rénovation du salon. Bon, si on fait abstraction du gros trou que j'ai dans le plafond, bien évidemment. Mais voilà, ça marque quand même la fin d'un long processus qui a duré quand même plusieurs mois. Et je suis vraiment très très contente. Sous-titrage ST' 501 Bon, allez les amis. C'est la fin de la vidéo, donc je vous laisse avec les images du salon fini. J'en profite pour vous montrer également la table que j'ai installée dans le salon. J'en suis absolument trop trop fan. Il s'agit d'une table en marbre. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501